bonjour alors on va commencer le tuto avec l'album n'est ce pas qu'on avait prévu de faire et j'ai une petite invitée aujourd'hui qui en fait voulait la faire avec nous donc moi je vous la présente plus mais je vais vous la remonter et on va tourner on va essayer de tourner oui c'est pas évident coucou tout le monde je vous avais dit sur ma vidéo qu'on ferait un tuto album en binôme donc voilà je suis là aussi je sais je suis un peu dans le noir mais bon vous allez entendre c'est le principal voilà dans le noir tu es ouais parce que comme j'ai la fenêtre derrière moi du coup je cherche un peu le change de place donc voilà alors d'abord je voudrais vous présenter ma plaque timox que m'a gentiment offert isabelle donc maintenant vous avez vous êtes sur une mon portable que mon m'a offert mon mari pour vous faire de belles vidéos et j'ai un trépied que m'a offert mes filles chloé et il ya voilà non maintenant je pense que maintenant je suis armée 1 donc on va commencer alors pour commencer pour moi j'ai mis ce bloc là pour le réaliser il nous faudra du papier kraft alors moi le papier kraft c'est du pollen en 110 grammes mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo lisa il a à utiliser le papier comme ça de chez action on va s'en servir aussi parce que j'ai peur de pas voir cette feuille non voilà donc l'autre c'est du pollen de 110 grammes ordinaire kraft donc pour cela il vous faudra deux feuilles je vous ai préparé un peu parce que sans ça les vidéos ont duré trois plombes de feuilles donc 21 29 7 à fond les feuilles donc jusque là tout va bien vous allez les couper alors vous allez les garder sur la hauteur c'est à dire sur les vingt-neuf virgule sept sept ans alors à fond pas tout à fait ils sont un peu trichés parce qu'en fait ça fait vingt-neuf virgule cinq voilà on va se baser sur vingt-neuf virgule cinq voilà nous allons faire sur vingt-neuf on laisse donc les vingt-neuf sur vingt-neuf d'accord nous allons faire un pli à 1,5 du bord donc on fait un pli hop d'accord on retourne complètement la feuille et on vient faire de nouveau un pli à 1,5 d'accord ensuite on prend la deuxième feuille sur cette deuxième feuille on va faire 26 de haut d'accord sur 21 de large d'accord jusque là rien de compliqué on va mettre cette feuille là dans l'autre en faisant attention parce que vous avez un foncé et un clair leur faire attention que le fond le clair soit contre le clair de la page suivante comme ça donc là vous avez le foncé là vous avez foncé d'accord et au milieu les deux clairs d'accord on va venir coller les deux rabattants sur la feuille qui fait 26 donc moi j'utilise de la tactique lu ordinaire je pense aussi oui donc on va venir coller bon moi je la fais pas en même temps vous parce que j'ai déjà réalisé les quatre pages donc je vous montre je vous mime un peu parce que vous avez la parole de l'autre côté ça va sympa cette vidéo je sens bien donc on fait ça dans la bonne humeur alors par contre coller ça bien droit ce sont ça après vous serez embêtés pour glisser voilà un tag là pour glisser la le tag qui va aller là et de l'autre côté il y aura la remue voilà alors qu'est ce que j'ai fait de mon plioir le plioir le voilà voilà on vient coller de l'autre côté toujours en mettant bien droit alors si vous voyez que ça ondule pas de panique hein c'est pas grave hein c'est simplement que ben il vous faudra couper un petit bout alors vous coupez quelques millimètres pour que ça rentre la page interne que vous rentrez que voilà si ça bombe par exemple un peu comme ceci vous enlevez quelques millimètres et elle va s'appliquer correctement à l'intérieur nous on colle les rabats à l'extérieur on va vous expliquer pourquoi parce que comme ça ça évite le tag quand on le rentre qui coince dans ces bordures qui sont collées voilà donc nous on les colle à l'extérieur parce qu'on n'est pas comme tout le monde voilà alors par contre bien appuyé parce que le problème du crat c'est que ça a du mal à coller c'est que ça a du mal à coller alors moi j'ai essayé toutes les collants mais il n'y a rien à faire il faut bien appuyer voilà donc ça vous fait un petit tunnel alors d'un côté on viendra mettre la relure et de l'autre côté vous aurez le la gueule donc on va faire cette opération quatre fois pour avoir quatre pages je recommence avec vous pour vous montrer donc les petits bords sortis vers l'extérieur cette feuille là le marron foncé sur le marron clair soit pas bien grand important si vous vous trompez mais enfin bon parce qu'après on va le recouvrir de papier donc de nouveau on colle on colle on met un peu de colle parce que je vous ai dit la tatiglue voilà et on va faire de l'autre côté pareil vous voyez ça va pas faire comme je veux ça a décidé de m'embêter le sopalin il est de l'autre côté je l'ai oublié on oublie toujours quelque chose idem on va essayer de mettre de la colle bien sur le bord donc bon ça tout le monde sait faire coller du papier voilà pas besoin d'avoir un bac plus simple il a décidé de m'embêter je vous dis de le faire droit et évidemment je le pose de travail c'est tellement plus simple voilà 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 donc nous en effectuons quatre donc je rappelle les mesures 21 29 7 1 cm à droite 1 cm et demi à droite 1 cm et demi à gauche le table du milieu 26 sur 21 et vous venez coller à l'extérieur et non à l'intérieur parce que comme vous l'a dit Isabelle c'est pour pas avoir de butée au niveau du table voilà donc nous en avons fait quatre ensuite on va prendre une page évidemment celle-là ne veut pas coller on commence à m'énerver on reprend trois jours pour coller une page voilà on va prendre les grands moyens j'ai essayé la colle à la dîme là comme ma chambre pour coller le craft c'est bon les gens et bon bref voilà donc on prend la page on la met devant nous jusque là tout va bien nous allons prendre alors des cartes comme ceci pour moi et je passe le paquet comme ça alors ce sont des mesures de 15 ans sur 15 voilà donc vous allez en prendre deux je prends le paquet à Isabelle vous allez en prendre deux voilà alors normalement elles sont je vais vous montrer normalement elles sont on va hop 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 normalement elles sont en double en double voilà et nous on va venir faire alors on va garder le pli là naturel de la carte et on va venir couper à un 1,5 cm d'accord au milieu après on coupe à 1,5 du bout ce qui va vous donner 16,5 en tout 16,5 évidemment puisque vous allez avoir un centimètre et demi voilà donc ça va vous donner ça vous allez venir les biseauter alors hop 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 voilà donc on va venir bisoter les ongles, les arrondir, ça aussi c'est optionnel, si vous n'avez pas de perforatrice qui fait les ongles, vous ne les faites pas, c'est qu'une question de faire joli, c'est pas une obligation. Alors moi j'ai une perforatrice qui n'est pas sympa, qui mange les coins, je ne sais pas pourquoi, alors on va en acheter une. Donc vous le faites deux fois, vous avez deux rabats. Jusque là, tout va bien ? Bon. Alors vous allez venir coller le rabat du côté foncé, vous allez venir mettre de la colle du côté foncé, d'accord ? Vous avez le rabat du côté foncé, vous mettez de la colle et vous allez venir le coller en haut gauche de votre feuille en laissant environ deux millimètres. Pourquoi ? Parce qu'on va tourner les pages sur la roulure qui va être une roulure accordéon. Pas de panique les filles, c'est tout simple. Ne tracassez pas, on va y arriver, c'est tout simple. Donc on va venir le coller, je vous montre, à deux millimètres, un, deux millimètres du bord. Donc hop c'est parti ! On en colle. On en colle bien les bords. Et on va le mettre à environ deux millimètres aussi du haut. D'accord ? Voilà environ. Bon s'il y en a cinq, hein, pas de panique, c'est pas non plus, hein. Alors par contre vous faites attention parce que les cartes d'action sont pas forcément droites. Mais c'est ce que j'ai trouvé le plus simple, j'ai perdu mon liloir, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour vous expliquer comment faire. D'accord ? Voilà. Donc ça c'est un rabat. On a un rabat. On prend le deuxième rabat et on va effectuer la même chose, c'est à dire le côté foncé plié du côté clair. D'accord ? Et on vient coller le côté foncé. Et on va venir le mettre en en bas à droite. Hop. En bas à droite. Alors vous allez me dire ça se croise. Oui oui, ça se croise, c'est normal. Normal. Ce qui serait pas normal, c'est si ça le faisait pas. Alors pareil, hein, vous laissez deux millimètres, hein. hein. Vous oubliez pas vos deux, vos deux, deux ou trois millimètres, hein. On va pas les, hein. On donc, nous avons deux rabats. D'accord ? Jusque là, tout va bien. Hein ? Un rabat à droite, un rabat à gauche. D'accord ? Bon. Isabelle, t'as suivi le mouvement ? Ah oui, oui. Bah, m'entends pas beaucoup, ça va être une vidéo pour moi un petit peu silencieuse. Mais bon, vous avez la charmante voix de Béatrice qui vous commente notre travail. Je sais pas par contre s'il m'entend, mais vraiment vrai. Ensuite, nous allons venir faire une petite pochette. Alors, il vous reste dans votre carte, comme vous allez couper à 1,5, un petit morceau, là. Bah, vous le jetez pas, hein, le petit morceau, là, hors de question, hein. On les jette pas, on s'en sert rien. Et on s'en sert tout de suite. Alors, on va faire une petite pochette. Alors, la petite pochette. Si vous avez une perforatrice, vous faites des petits bordures. Alors, vous la mettez à 8 de haut. À 8 centimètres de haut. D'accord ? Sur 15 centimètres de large. Ok ? 8 sur 15. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire votre bordure, vous allez manger 1 centimètre. Voyez ? Donc, en fait, après, il vous restera plus que 7,5. Donc, voilà. Ça. On va venir le coller en bas. Mais avant. On va faire les angles. Et puis, on va encrer. C'est la partie préférée à Isa. Elle adore encrer, Isa. Oh ! Alors, moi, je vais pas faire de bordure tout de suite. Mais je vais même pas la coller tout de suite parce que je vais venir rajouter mon papier décor. On va pouvoir faire une... Non, mais on va pas la coller tout de suite, hein. Elle ne tracasse pas. On va juste l'encre pour l'instant. Hop, 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 hop. On va faire les coins, déjà. Parce que sinon, si je fais pas les coins, elle sera pas contente, hein. Ah, tu fais comme tu veux, hein. Allez, hop, c'est comme tu le sens, hein. On va encrer. Alors, moi, j'encre avec ça, hein. Moi, j'encre avec celle-ci. Voilà. Moi, j'ai celle-là. Donc, voilà. Oui, moi aussi. Donc, voilà. J'ai pris celle que j'avais, n'est-ce pas ? Et je viens encrer un petit peu. Voilà. C'est question de dire, hein. Vous voyez, hein. Bah, non plus. Après, la perfection, hein. Puis, on va venir faire pareil. Donc, sur le tour de la papage. Hop. Hop. Sur le tour du tag. Question de dire que. Voilà. On crafte, c'est pas forcé de l'encre, hein. Moi, je l'encre, mais... Oui. Si vous en avez pas, c'est pas... Voilà, hein. C'est pas séjouratif, hein, du tout. Non. Non, non, non. Bon, je le fais pour en question de dire que, hein. Voilà. Pour dire que c'est entré, quoi. Voilà. Bon, ça ressortira un peu quand on aura mis les papiers. Mais voilà, c'est tout, quoi. Voilà. Hop. Voilà. 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 Et voilà. Bon. Mais cette pochette, on va pas la mettre tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va mettre les papiers. Alors, par contre, je reviens tout de suite parce que j'ai oublié le papier. Il fallait bien que j'ai oublié quelque chose. Bon, bah, je vais meubler, hein. Un petit peu, hein. On va parler un petit peu. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Hein ? Oui, c'est vrai, ça. Est-ce que vous allez faire ? Et puis, voilà. Alors... 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 T'as emmené ton papier ? Bah oui, il y en a. Alors... N'importe laquelle. Celle qui vous fera plaisir, hein. Il n'y a pas de soucis, hein. Ça fonctionne très bien, hein. Voilà. Donc... On va venir... Ouvrir... Une autre belle page. En deux. Et vous allez venir choisir un papier. Celui qui vous fera plaisir, hein. Oh... Bon, je vais mettre... Je vais mettre... Voyons voir lequel que je vais mettre. Et bien, je vais mettre... Tiens. Celui-là. Une très bien. Voilà. Oui, attendez-moi. Il faut choisir, hein. Et puis, je vais mettre celui-là au fond. Voilà. Hop. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris... Le violet poudré. Et puis, je vais mettre celui-là au fond. Et celui-là, parce qu'il y a un peu de violet dedans. Et je trouve que ça s'accorde bien. Vous voyez ? Avec l'autre. Voilà. Donc, on va venir faire les rabats avec ça. Et le fond avec ça. Non. Moi, je m'embête pas. Hein. Je prends mon papier. Voilà. Hein. Mais on peut aussi les mesurer. Alors, si vous désirez les mesurer, on va les mesurer. Il n'y a pas de soucis. Je vais chercher une règle. Donc, pendant ce temps-là, moi, je vais avoir pris, dans la même collection vintage, celui-là. Avec le gros tag au milieu, évidemment. Je vais me débrouiller, moi, pour couper autour. Pour garder le tag qui est au milieu. Et... On m'a piqué ma règle ! Je vais partir avec une écriture. Derrière, bon, bah, on a ça. Mais bon, comme il reste une autre feuille, on va s'en débrouiller après. J'ai un mari qui m'a piqué ma règle. Non, mais j'y crois pas. Bon. Alors, on va mesurer. En tenant compte, évidemment, des 2 millimètres qu'on a laissés là, sur le bord. hein. Alors, on va venir mesurer. De... Du rabat. D'accord. à l'autre rabat, de l'autre côté. Ce qui fait 20,5. Oui, sûrement. Moi, je vous ai expliqué, je ne peux pas faire pareil, parce que je vais garder le tag au milieu. Donc, moi, je vais faire, de chaque côté, ma petite découpe. Comme ça. Hop. Vous savez. Ah oui, mais je suis compliquée, de toute façon. Donc, on va venir couper à 20,5. Hop. À 20,5. 20,5. Voilà. Donc, couper, couper. Et on garde bien ce papier-là, hein. On ne le jette pas. Rien ne se jette. On va avoir besoin. Non, on va avoir besoin pour faire une pochette tout à l'heure. Enfin, dans les prochaines vidéos. Oui. Tout à l'heure, mais pas forcément dans les prochaines vidéos. Voilà. Et on va venir mesurer le haut. Donc, le haut, nous avons 26,5. Oui. C'est logique. Donc, 26 et demi. C'est logique. Donc, 26 et demi. Donc, 26 et demi. Et voilà. Pareil. On ne jette pas. On en va avoir besoin. Voilà. 26 et demi. Donc, on va venir le coller là. Alors, je ne vais pas faire de coin. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas en coin. Et là, non plus. Donc, moi, je ne vais pas faire de coin. Par contre, j'ai vu que je m'étais trompée un petit peu. Faites bien 26,5. Parce que sans ça, vous allez être embêtés. Voilà. J'ai enlevé. Je n'ai pas trop vu clair. Ça ne sert à faire. Voilà. Donc. Voilà. Et on va venir le coller. Donc, voilà. Moi, j'ai retravaillé mon tas comme je voulais. J'ai découpé mes 4 côtés de mon papier. Et je vais venir évidemment, moi aussi, le coller. Donc collez bien les bords. C'est comme ça fait un peu la tête. On colle. On essaye de pas mettre de colle sur le papier, c'est bien. On essaye de coller ça droit. Voilà comme je vous l'ai dit que j'étais pas douée dans l'encollage. Eh bien, il faut remettre, évidemment. Alors, nous, on l'a fait sur craft, mais vous pouvez le faire sur papier noir. Moi, en papier noir, j'achète les ramettes de papier en 160 grammes ou 180 grammes bureau valier. Donc voilà. Ça va vous donner ça. Et on va venir recouvrir. Donc celle-là et celle-là sur le même principe. Voilà. Mais avec ce papier-là, évidemment. Non, il donne en mesure. 15 sur 15. Et normalement, en mettant 15 là, on va mettre 14 et demi parce qu'on laisse un petit rebord. sur les 30 parce que la feuille fait 30. Alors, comme ça fait pas tout à fait 30, enfin que ça fait un peu plus de 30, on va venir le recouper. Parce que les feuilles d'action font un peu plus de 30. Donc on va mettre à 14 et demi en hauteur. Et on va venir en faire un deuxième. Ah, 14 et demi, idem. En hauteur. Voilà. Bon, vous en avez deux. Un. Alors, après, vous choisissez le côté de vous voulez. Moi, je vais prendre ce côté-là parce que je trouve ça plus joli. Mais euh, très loin. Je suis allée laisser celui-là. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que je fais avec ma scie courte. Mais c'était pas droit. Et voilà. Donc, vous allez venir arrondir mes angles. Rondir vos angles. Donc. Un. Deux. J'arrondis pas de ce côté-là parce que c'est pas arrondi là. Voilà. Bon, c'est à moi, c'est à mon goût. Maintenant, vous pouvez arrondir ce que vous voulez. Voilà. Donc, idem. Papier. Voilà. Hop. On va essayer d'accélérer, hein. Ouais. Ben, moi, je suis un peu en retard. Parce que... Non, mais c'est pas ça. C'est que si on veut faire des vidéos que de 30 minutes pour éviter... Ça soit trop long parce que ça va être en plusieurs parties, hein. Oui. On va vous faire en plusieurs parties parce que sans ça, on veut bien tout vous montrer. Oui. Parce que, bon, en faisant des interactions, c'est vrai que c'est plus long et... Bon. Et puis, en plus, on veut tout bien leur montrer, qu'ils prennent le temps. Voilà. Exactement. De le faire. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Donc, moi aussi, je viens le coller. Je suis un peu en retard. Voilà. Mais non. T'es pas en retard. Mais non. Eh, t'as pris le métro parisien. Que veux-tu ? Ah, ben, j'arrive de par là, hein. C'est l'habitude, hein. C'est l'habitude, hein. Ils sont un peu en gré, maintenant. Je suis allé. C'est au Valentin, en ce moment, hein. Donc, voilà. Hop. Allez. Puis, on va venir faire partie. Y'a rayé en bas. Donc, on va de nouveau... En fait, attention au sens des écritures. C'est impossible. Oui. Parce que sinon... Vous allez retrouver vos écritures à l'envers. Oui. Voilà. Ça paraît logique, mais... C'est pas forcément... Oui. Voilà. Donc, vous laissez un petit bord, hein. Ou bord de quelques millimètres. Voilà. J'espère que je suis bien cadré. Que vous voyez bien. Alors, normalement... Hop. Ah. J'ai eu des... Des filles adorables. Ils vont faire un beau trépied. Comme ça, je vais lui faire de belles vidéos. Voilà. Puis, plein de tutos aussi, maintenant. C'est maintenant que, comme je vous le disais, Eric a repris à travailler. Bah, je vais avoir beaucoup plus de temps. Donc, on a prévu aussi plein de choses avec Isa. Ça sera des petites surprises. Voilà. Au fur et à mesure, on fera des surprises. Au fur et à mesure, vous auriez des petites surprises. Alors, il n'y aura pas forcément... Enfin, demain, apparemment, il n'y aura pas forcément de concours. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'intention, au fur et à mesure de mes créations, peut-être qu'au bout d'un moment, on en aura plein. Et de vous les faire gagner. Donc, on... Enfin, moi, je vais vous les faire gagner. Toujours. Isabelle, je ne sais pas ce qu'elle fera, mais... Moi, je vais vous les faire gagner au fur et à mesure. Donc, il n'y aura pas forcément un tuto pour chaque truc. Voilà. Donc, voilà. Il n'y aura pas forcément... Donc, on reprend notre petite pochette. Qu'on va venir en bas. À tout à l'heure, ma chérie. Oui, j'ai ma fille qui part à l'école. Alors, je regarde parce que des fois, c'est un petit peu... Donc, on va venir faire une petite pochette. Mais pour vous simplifier la vie, parce que... Après, je vous montrerai comment on fait des petits rebords, des petits soufflets, des petits machins. Mais pour l'instant, on fait tout simple. On commence... Langsam. Comme on dit chez moi. Moi. Eh bien. Doucement. Trop. Donc, j'ai un petit peu de trop, moi, sur le côté-là. Donc, je vais re-enlever un petit millimètre. Voilà. Donc, on met un petit filet de colle. Un tout petit. Voilà. Qu'on va venir coller en bas. En bas. Du coup, voilà. C'est déjà mieux. Et on va venir appuyer. Alors, je vais vous montrer. Évidemment, j'ai mis de la colle. Moi, il faut que je la décore avant, parce qu'après, je vais la poinçonner en bordure. Donc, je vais mettre un petit papier dessus. Je regarde ce que j'ai. Alors, c'est pareil, les bordures, ce n'est pas une nécessité. Vous pouvez les faire toutes droites si vous n'avez pas de bordure. Si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de... Mais si vous avez des tags de... Enfin, des... Des dailles de bordure, vous faites avec des dailles de bordure. Ah oui, ça va. Il n'y a pas de... On n'a pas de problème avec ça. Non, non. Vous faites avec ce que vous avez. Et... Alors, je vous avais dit tout à l'heure... Qu'il nous reste un petit bout de papier comme ça. Alors, on ne va pas le jeter. On va le mettre là. Alors, ça mesure. Moi, je ne voudrais pas jeter non plus. 6. Oui. Tu cherches. On va prendre des plus petits. Bon. 6,5. Alors, je suis désolée. Moi, ma vidéo s'est coupée. Eh bien, on n'est pas dans le caca. Alors, je vais essayer de relancer la machine. Voilà. C'est bon. C'est reparti. Je suis désolée. Ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je reviens vers vous. Donc, on était en train de faire recouvrir la petite pochette. Donc, moi, il me reste des bouts de papier. Alors, j'essaye de faire en sorte de ne pas les perdre. Non, je ne sais pas. Donc, ça fait 14,7. Donc, on va faire 14,7. 14,7. Moi, je prends directement mes cotes dessus parce que moi, je fais comme ça. 14,7. Oui, moi aussi, d'habitude. Mais là, j'ai décidé de faire ça bien. Oui, mais c'est pour ça que j'explique un peu à mes abonnés. C'est 7 sur 14. Qu'est-ce que j'ai dit? 14,7. Non. Mais non. Bien. Qu'est-ce qu'il fait? 14,7. Vous voyez? Il faut faire attention. 14,7. Voilà. Donc, 14,7 sur 6,5. Bon. On va faire 14,7. Moi, j'ai décidé d'utiliser les deux bouts pour pas avoir de pertes. Donc, je t'imposerai comme ceci. Voilà. Et on ne jette pas le petit bout qui reste. Surtout, on ne jette pas les bouts. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va venir mettre ça. Là. Je viens coller. Et on fait les angles. Et on vient coller le bout. Voilà. Ceci, je vais coller en haut. Comme ceci. Là. Je vais venir faire. Donc là, vous venez bien en bas. Et vous laissez aller durer un petit... C'est court, non? Donc, moi, la deuxième languette, je vais venir juste la coller ici. Comme ça, ça fera une petite pochette. Donc ça, voilà. Ça, c'est la petite pochette. Voilà. Donc, après, on viendra y mettre des tags. Pour l'instant, on n'en met pas. Donc, voilà. 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 Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ce côté-là, je ne mets pas d'aimant. Parce qu'il n'y a que deux rabats. Il n'y a pas besoin forcément d'aimanté de ce côté-là. Voilà. Donc, eh ben, pour ce côté-là, c'est fini. Je vais vous faire de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, moi, je vais terminer.